Hello les amis, bienvenue ! Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies sentimentales, les amis, pour aujourd'hui ? Ouh, la carte est partie à l'autre bout, ok ! Alors, laissez du temps. Bon, ici, on vous dit clairement que pour pouvoir exprimer des choses, pour pouvoir ressentir aussi la véritable, comment dire, notion de vos sentiments, d'identifier vraiment ce que vous ressentez, pour pouvoir peut-être vous rapprocher aussi d'une personne ou trouver tout simplement l'amour, il va falloir laisser un petit peu de temps ici. Il va falloir faire preuve de patience, les amis, et surtout ne rien vouloir précipiter. Ok, allez, on continue. Ouh, allez, c'est parti ! Ouh, on aime bien ! Bon, écoutez, on nous parle d'union, ici, je vous montre mieux quand même, d'union, de mariage, de couple, voilà, tout ça, tout ça. En fait, on vous dit ici qu'effectivement, pour pouvoir être avec la bonne personne, que vous la connaissiez ou non, eh bien, c'est ce temps qu'il va falloir laisser passer, les amis. Vous avez peut-être envie, notamment, je pense, aux personnes qui sont dans des liens d'âme, envie de vous rapprocher et de vous rapprocher vite, eh bien, là, on voit qu'effectivement, plus vous allez vouloir forcer le truc, plus vous allez vouloir peut-être être un petit peu trop proactif, finalement, dans cette situation, eh bien, ça pourrait être un facteur bloquant. Donc là, laissez couler, laissez venir les choses, soyez patient, patiente, et forcément, vous allez pouvoir être avec la bonne personne à un moment donné. Ça me fait penser, pour ceux, je le dirai aussi tout à l'heure pour les guidances de Chéri Chéri, mais pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, que la situation est un peu bloquée, aujourd'hui, je sors une vidéo sur YouTube, ma chaîne YouTube, je ne sais pas si vous me suivez dessus, mais en tout cas, qui sera longue pour les énergies de Chéri Chéri, et dedans, il y a une extension, justement, pour vos énergies à vous. Je suis allée vraiment creuser pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ça m'y fait penser, cette carte-là. Bon, ok. Oui, bah oui. Alors, en ce moment, vous vous dites, oui, bon, bah d'accord, ok, laissez du temps, ok, ne rien précipiter, ne pas forcer les choses, ne pas être dans le contrôle. Sur le papier, c'est génial, mais moi, pendant ce temps-là, je me sens seule. Pendant ce temps-là, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir avancer, j'ai le sentiment de, finalement, de louper quelque chose, quoi, aussi, tout simplement. Et puis, ça vous rend triste. Bon, eh bien, oui, oui, mais peut-être que ce qu'on essaye de vous apprendre ici, les amis, c'est de lâcher, de lâcher prise, d'essayer, parce que plus vous serez dans le contrôle, plus vous aurez ce sentiment de solitude. Plus vous laissez les choses glisser sur vous, plus vous êtes dans l'accueil, et plus, finalement, vous vous recentrez sur vous, votre bonheur, vos joies, etc., et plus ça sera simple, et plus, finalement, vous pourrez aller vers quelque chose de chouette pour vous. Bon, allez, on continue, on continue. Ok. Alors, on a le cadeau, la surprise. Bah oui, c'est ce que je viens de dire un petit peu, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une période peut-être un petit peu compliquée, voilà, vous vous posez des questions, c'est pas forcément évident. Et pour autant, il y a bien un cadeau qui arrive vers vous, il y a bien ou une nouvelle rencontre, ou un... comment on dit ? Décidément, j'ai du mal avec mes mots ce matin. On se réaffirme nos sentiments, on va vers un engagement, bref, il y a un beau cadeau, une surprise, même si c'est quelque chose auquel vous vous dites aujourd'hui, ouais, à ce rythme-là, c'est bon, c'est mort, on se retrouvera jamais, je serai jamais avec la personne que j'aime, etc. Bon, on vous dit que pourtant, si, mais il va falloir garder la foi et surtout ne pas se précipiter. Ok, les non-dits, bon bah, cette carte, elle sort souvent, on a l'habitude maintenant. Peut-être que vous, vous avez des choses à dire, et puis évidemment, peut-être que vous attendez que quelqu'un en face de vous, vous dise des choses, à vous ses sentiments, à vous les problématiques aussi, qu'il ou elle rencontre, bon, c'est probablement ça également. Il y a besoin d'ancrage ici, on voit qu'ici, que ce soit de votre côté ou peut-être en face de vous, qu'il y aurait besoin d'ancrage, de pouvoir mieux être stable émotionnellement afin de pouvoir sortir les mots, quoi, tout simplement. On nous parle de vacances, bon, bah, peut-être ce qui est inattendu, c'est que vous allez prendre quelques jours de congé, qui sait, mais au-delà de ça, on voit que c'est vraiment l'idée de détendez-vous. C'est important ici, plus vous serez dans, je me sens seule, c'est compliqué, j'ai envie que les choses évoluent, etc., et moins la surprise arrivera vers vous. Plus vous serez dans, ok, ça glisse sur moi, en fait, je ne suis pas seule, en fait, j'ai mes amis, ma famille, etc., sentimentalement, peut-être que je ne suis pas avec la personne que j'aimerais avoir, et pour autant, ça n'empêche pas d'être heureux, heureuse, et en fait, en vous détendant, en lâchant prise, tout simplement, et bien là, vous pourriez avoir une belle surprise, et peut-être que les langues pourraient se délier, et ça, on adore sur le principe, donc détendez-vous les amis. Je pense qu'il y a un petit peu de stress, d'angoisse aujourd'hui. Voilà, on met ça de côté, on profite, on profite, profitez de la vie, les amis, ayez confiance également en la vie. Alors, ok, un petit message comme d'hab, un petit conseil peut-être pour vous. Soin du chakra du cœur, bon bah oui, quand on voit cette carte, on le comprend bien, ici, il va falloir prendre soin de vous, et franchement, le chakra du cœur, il ne s'agit pas de dire, bon bah, en étant amoureuse ou amoureux, en étant dans une histoire d'amour, j'irais mieux, non, justement, ça réaffirme le message. Plus vous-même, vous serez bien avec vous-même, plus vous prendrez soin de votre petit cœur par vous-même et que vous n'attendez pas d'être sauvé par quelqu'un d'extérieur, et plus, en fait, votre chakra pourra s'exprimer et vous attirer à vous l'amour. Ok, le signe du jour sera celui du verso. Je vous retrouve tout à l'heure sur YouTube, en tout cas, je l'espère si vous le souhaitez. Et puis, en attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain, au revoir. Hello, hello, les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri ? Attendez, les cartes se font la marre ! Ok, oser se lancer, alors, c'est la grande question. Est-ce qu'il ou elle osera enfin se lancer, agir pour peut-être s'expliquer, pour peut-être s'engager, pour peut-être vous choisir ? En tout cas, agir, se lancer à l'eau comme ça, comme vous le voyez sur cette carte, pour pouvoir exprimer des choses. C'est ce qu'on attend en haut, un vent de changement. Bon, ce n'est pas la première fois qu'elle sort cette carte, mais la question, c'est, ok, les choses changent, évoluent, on est d'accord. Mais est-ce qu'il ou elle va oser dire les choses, va oser réellement passer à l'action ? Parce qu'on l'a vu énergétiquement, il y a pas mal de choses qui se passent dans Chéri Chéri, mais par contre, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, malheureusement, on l'a vu. D'ailleurs, tout à l'heure, sur ma chaîne YouTube, je vous le dis, je l'ai dit tout à l'heure sur la vidéo précédente, mais je sors une vidéo spécialement dédiée pour Chéri Chéri, et il y a une extension qui sera dédiée pour vous, pour comprendre un peu la situation. N'hésitez pas à aller la voir, je vous en parle assez rarement, mais c'est vrai que cette vidéo, elle me semble assez intéressante et importante pour mieux comprendre les choses. Donc voilà, ça sort au cours de la matinée, vous y allez en début d'après-midi, elle sera en ligne de toute façon. Allez, on continue ! Allez, pour Chéri Chéri, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Ok, être en zénitude. Bon, bien écoutez, peut-être que Chéri Chéri, pour aujourd'hui, il va se dire, bon, allez, je reviens au calme, je prends du temps pour moi, je me fais du bien, et j'ose enfin dire les choses, parce que je me sens plus alignée. Évidemment, peut-être aussi que pour certains Chéri Chéri, c'est plutôt quand je serai bien, quand je me sentirai complètement confiant, j'oserai me lancer, j'oserai faire les choses, hein, bon, vous verrez. Non, mais on n'est pas d'accord, c'est quoi cette carte toute pourrie, la rupture ? Bon, bah oui, ici, le vent de changement, c'est comment je sors du silence, comment je sors de cette difficulté qu'on rencontre actuellement à deux, potentiellement. Bon, pour certains, certaines, ça pourrait Chéri Chéri qui ose rompre, hein. Donc, est-ce que c'est avec vous, est-ce que c'est une personne autre ? C'est tout à fait probable, évidemment, mais pour certains, certaines, je dois bien admettre que ça pourrait être ça. Et pour ceux qui sont déjà en rupture, c'est plutôt comment j'ose dire les choses, comment je reviens à la paix pour pouvoir communiquer, hein, d'accord ? Mais si vous n'avez pas encore rompu et que vous vous sentez concerné par ce tirage, les amis, si vous êtes vraiment en situation compliquée, attention, attention à vous. Alors, le passé qui revient, bah oui, forcément, si Chéri Chéri ose agir, eh bien, ça sera probablement vers des énergies qui sont un petit peu passées. Comme je vous l'ai dit, ça peut être vous, évidemment, mais on voit qu'il ou elle est saisi par des énergies de nostalgie, hein, pour ceux, en tout cas, qui ne vont pas rompre, mais pour ceux qui ont déjà rompu. Et c'est pour ça que, là, c'est vraiment cette dynamique de, bon, la rupture a été un peu difficile, j'ai eu quand même peut-être un peu de mal à la digérer, j'attends de me sentir mieux pour pouvoir oser agir, pour pouvoir faire évoluer les choses, parce que, bah, du coup, j'y pense beaucoup, hein, c'est aussi tout à fait probable. Peut-être, ici, que pour ceux qui sont en train d'aller, malheureusement, vers la rupture, il y a quelque chose du passé qui vient perturber, chérie, chérie. Ça peut être des vieilles rancunes, ça peut être aussi quelqu'un qui revient, enfin, bon. L'engagement stable, ah, bah oui, ça sera un vrai vent de changement, là, on est d'accord que, franchement, s'il y a un engagement stable, là, on peut être d'accord pour dire, mon Dieu, que ça a changé. En tout cas, on voit que, chérie, chérie, sa vraie question, c'est est-ce que, oui ou non, je veux un engagement avec cette personne ? C'est quelque chose auquel il pense, hein, et c'est bien quelque chose de derrière, ce n'est pas avec une nouvelle personne, c'est est-ce que cette personne avec qui il y a eu des hauts débats, ça n'a pas toujours été simple, mais pour autant, j'ai des sentiments, j'ai du manque, hein, aussi, est-ce que je n'ai pas envie, finalement, d'aller vers un engagement ? C'est des questions qui se posent. Tant que chérie, chérie, n'est pas calmée émotionnellement, ce vent de changement, il sera un petit peu difficile, parce que c'est une véritable, pour le coup, rupture avec ces énergies du passé. Bon, eh bien, écoutez, espérons que pour la plupart d'entre eux, il y aura cette envie de se lancer et de dire franchement les choses, ou en tout cas, de tenter un rapprochement pour pouvoir être sur une relation beaucoup plus solide. Eh bien, voilà, les amis, le signe du jour, ça sera celui du verso. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie, chérie, et évidemment de vos signes astraux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Amis verso, mais de quoi avez-vous peur ici ? On voit effectivement qu'il y a une difficulté. Vous êtes confrontés à peut-être une peur, une difficulté, une blessure, et vous avez tendance peut-être ici à vous renfermer. C'est un peu compliqué, vous savez bien qu'il y a des choix à prendre, il y a une porte à ouvrir, ici on voit très très bien, pour pouvoir aller vers quelque chose de complètement nouveau, qui semble d'ailleurs meilleur pour vous, et pourtant vous vous renfermez un peu, parce que ça vous fait un peu flipper. On voit bien ici que pourtant, vous pourriez avoir une très belle surprise derrière cette porte. Ça peut être un engagement, ça peut être une nouvelle destination, ça peut être un nouveau contrat, bref, vous adaptez, ça peut être tout simplement un nouveau projet, mais en tout cas, on voit qu'il pourrait y avoir une belle réussite. Ne vous renfermez pas comme cela, car c'est bien entre vos mains que les choses sont aujourd'hui. Alors évidemment, si vous laissez le choix à prendre par quelqu'un d'extérieur, vous pourriez être déçu. Vous avez donc la possibilité ici de dire, ok, maintenant je fonce, j'avance, parce que de toute façon, la situation peut évidemment être un petit peu périlleuse pour moi, et en même temps, elle peut m'apporter quelque chose de très beau, et on le voit ici que ça pourrait être effectivement très positif. Donc à vous d'agir, les amis, vous avez vraiment cette possibilité de prendre la décision qui sera la plus favorable pour vous. Laissez vos peurs de côté et vous pourriez avoir cette belle surprise qui vous apportera finalement de la stabilité et plutôt des choses auxquelles vous aspiriez déjà. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Je vous rappelle que votre signe pour le mois d'octobre est déjà en ligne, donc vous pouvez aller le regarder dès maintenant. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnants pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri-chéri, mais également de vos signes astro. Allez, au revoir ! Sous-titrage ST' 501